... reste procureur général près de la Cour constitutionnelle. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal de la mi-journée. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, a signé hier une série d'ordonnances nommant les avocats généraux de la République démocratique du Congo. La lecture avec notre consoeur Françoise Boué-Lamouakki. L'ordonnance d'organisation judiciaire du 6 juin 2023 portant nomination des premiers avocats généraux près de la Cour constitutionnelle. Le président de la République, vu l'ordonnance du 30 juillet 2022 portant nomination des premiers avocats généraux et des avocats généraux près de la Cour constitutionnelle, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er. Sont nommés premiers avocats généraux près de la Cour constitutionnelle, les magistrats civils du ministère public, dont les noms et matricules ci-après. M. Ndaka Matandombi, matricule C, 3 x 0, 180. M. Bonane Biakwajiri Mouona, matricule D, 3 x 0, 412. Mme Masiala Kanza, matricule D, 3 x 0, 0, 0, 462. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fête à Kinshasa. Le 6 juin 2023. Félix-Antoine Chisekedi-Chulombo. Jean-Michel Samaloukonde-Kienge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 6 juin 2023, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo, directeur de cabinet. Vers la pacification de la province de Litori, les quatre groupes armés signataires d'actes d'engagement et paix ont déposé au gouvernement militaire leur protocole d'accord des cessations des hostilités dans la province. Suivez. C'est une nuire d'espoir pour la pacification de Litori. Après le dialogue sur l'appui, la sécurité et la cohésion sociale de quatre groupes armés de Litori qui a tenu ses travaux du 26 mai au 1er juin 2023, en territoire d'Aru, l'air est à la mise en œuvre de ces protocoles d'accord de cessation des hostilités. C'est mardi, le commandant de la 32e région militaire, le général-major Peter Chirimoami, a remis cette feuille des routes entre les mains du gouvernement militaire à présence du comité provincial de sécurité ainsi que ses jeunes révolutionnaires. Acteurs de la société civile, acteurs sociales et notamment les deux locales tiennent au respect total de cet accord pour le développement de cette province. Je demande à tous ceux ou celles qui sont encore dans l'idéologie de vouloir rester dans la brousse, de porter encore les armes et de décimer notre population de rejoindre ce groupe ici de volontaires. L'ère de la guerre est révolue. Nous ne croyons pas que par la guerre on peut résoudre un problème en Litori. Nous sommes convaincus que s'il y a cette bonne volonté de toutes les parties prenantes, on peut obtenir la paix que nous recherchons. Soyez respectifs de tout ce que vous avez fait comme recommandation. Pour sa part, le gouvernement militaire de Litori, le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni, a tenu à féliciter l'engagement pris par ses artisans de la paix avant de les inviter à ne pas céder à toute manipulation d'où qu'elles viennent. Chers jeunes, n'ayez pas peur. Je vous encourage à aller de l'avant. Ne suivez pas ce diable-là ou ceux-là qui veulent jouer au petit diable. Ne le suivez pas. Arrêtons avec ces images. Ces images de femmes violées, ces images des enfants tués, ces images des enfants décapités. Arrêtons avec ça. Au regard de plusieurs initiatives de paix mises en place par l'administration militaire depuis son avènement, la paix est permise dans cette partie du pays riche en potentialité, comme vous l'avez dit par le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké Tchoulombo. La ville de Bounia, Nitori, est désormais reliée à Mungualou, dans la Tchopo. Cette route d'intérêt national a été complètement réhabilitée à la satisfaction de la population. Suivez. L'administration militaire, la route Iga-Barrière-Mungualou, en territoire de Djougou, qui jadis était impraticable pendant plus de cinq ans, suite à la présence de gros bourbilliers, qui constituaient un véritable chemin de la croix pour les usagers, est enfin réouverte au passage. Il suffit de mettre quelques heures pour atteindre cette cité minière située à 85 km de Bounia. Cette remise en état de cette route a des retombées positives sur les plans économiques, d'où la baisse des produits de première nécessité et autres sur le marché. A titre d'exemple, un lutte de carburant se négocie à ce jour à 2 550 francs congolais au lieu de 5 000 francs congolais. Par le passé, s'est réjoui la population locale qui a accueilli avec euphorie. L'entrée de premier véhicule de carburant à Mungualou, Spanda, les usagers qui fréquentent cette ronçon n'ont pas caché leur joie. Nous remercions les autorités, mais demandons aussi que le gouvernement s'active de la même manière pour son entretien en cas de dégradation. Maintenant, le prix a réellement baissé, car avant, le prix d'un sac duré s'est négocié à 5 000 francs congolais, et l'eau peinait. Du coup, la vie était tellement chère. Occasion pour le gouverneur militaire de l'Utourie, le lieutenant général Luboyankachemadjouni, d'encourager l'opérateur économique Daniel Mougissa pour son sens élevé, de participer au développement de l'Utourie à cette période de l'état de siège. Regardez ce qui s'est passé à Mungualou. Cet opérateur économique qui a pris ce risque, je parle de Daniel Mougissa ici, qui a envoyé son camion avec plein de pétrons, plein de carburant. Avez-vous vu la réaction de cette population-là ? Voyez comment ils ont sauté de joie. Voulez-vous arrêter cette joie-là ? Notons que la commune rurale de Mungualou est un poumon économique pour l'Utourie. En ce qui concerne l'exploitation minière, la réouverture de cette route s'ajoute à celle de Bougna Djougou, Silla RN 27, Bougna Kassényi, Bougna Komanda et Mambasamakeke et bien d'autres. Ceci permettra aux forces armées d'engager sur les lignes de front de mener à bien les opérations contre les groupes armés réfractaires au processus de paix afin de permettre la population de circuler en toute quiétide mission de l'état de siège. A l'Assemblée nationale, la délégation de sénateurs et députés européens a été réussie hier par le président de l'Assemblée nationale, le Christophe Mbosso. Au menu, le processus électoral après le vote de la loi sur la répartition des sièges. Ils sont au micro de Robert Ndaïti-Sensé. Je suis Vincent Ringenberg, je travaille à Bruxelles au sein de l'Union Européenne, au service européen d'action extérieure qui est comme le ministère des Affaires étrangères de l'Union Européenne. Et je conduis ici la mission exploratoire et électorale. Nous avons été invités par les autorités de RDC à observer les élections de décembre prochain. Et avant de prendre une décision si oui ou non nous allons observer ces élections, nous déployons une équipe de techniciens. Nous sommes une équipe technique avant tout pour voir si les conditions sont réunies pour l'observation des élections en décembre prochain. Notre présence ici, la présence d'observateurs européens, doit être d'abord utile. Nous devons avoir une valeur ajoutée, elle doit être souhaitable et elle doit être viable. Donc c'est important que nous nous assurions des conditions politiques, de sécurité et de logistique pour pouvoir déployer nos observateurs. Écoutez, nous venons d'arriver, nous sommes arrivés il y a trois jours, nous avons 15 jours de mission. Donc je ne peux pas vous répondre encore aujourd'hui parce qu'il est trop tôt. Nous avons tout un processus, des rencontres, des réunions, l'écriture d'un rapport avant de donner notre avis à notre hiérarchie pour qu'ils puissent prendre la décision si nous allons déployer une mission d'observation ou si au contraire nous n'allons pas le faire. Rétrés de la Monusco en République démocratique du Congo, les gouvernements appellent à l'accélération du plan des transitions. Le Premier ministre l'a dit au secrétaire général adjoint des Nations Unies. Et les deux personnalités ont eu des échanges hier à l'hôtel du gouvernement. Les détails avec Patti Tondoangou. La sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo demeure une préoccupation majeure pour le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé. Au cours d'une réunion avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, qui s'est fait accompagner d'une délégation de la Monusco et à une convergence des objectifs entre les chefs du gouvernement et cette délégation onusienne sur la restauration de l'autorité de l'État dans l'armée, à la police, bref, à tous les niveaux. Un accent particulier a été mis sur la protection des civils et la nécessité d'accélérer la transition des gens engagés pour les retraits de la Monusco en République démocratique du Congo, explication des Jean-Pierre Lacroix. Nous avons pu constater la convergence de nos objectifs en ce qui concerne le soutien au renforcement de l'autorité de l'État dans toutes ses composantes, les composantes sécurité, armée, police et les autres composantes. Également l'accent mis sur la protection des civils, l'accent mis sur la nécessité de faire en sorte que la transition qui est déjà engagée de la Monusco soit accélérée et en même temps qu'elle se fasse dans les meilleures conditions de manière à ce que le renforcement graduel de la présence de l'État là où il est nécessaire se fasse et de manière à ce qu'il n'y ait pas de rupture dans les fonctions de protection des civils, notamment des personnes déplacées. La question des opérations de préparation du pré-cantonnement du M23 a également occupé une place de choix lors de cette rencontre. Il a été fait référence aux opérations de préparation du pré-cantonnement et du cantonnement du M23 pour lesquelles nous allons continuer à nous impliquer très activement. Il a été fait allusion au désarmement des groupes armés, au PDDR-CS et au soutien renforcé qui convient d'apporter à ce programme fondamental, notamment dans les zones où ce désarmement peut se faire rapidement. L'importance de faire un plaidoyer auprès des donateurs pour que ce programme puisse être mis en œuvre. Plus généralement, la gravité de la situation humanitaire et l'importance du plaidoyer pour que l'effort de soutien aux actions humanitaires soit renforcé. Quant à la crise humanitaire, la MONUSCOA a pris l'engagement de renforcer les plaidoyers en faveur de la République démocratique du Congo auprès des agences humanitaires et des donateurs. Jean-Pierre Delacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, a tenu hier un point de presse après sa mission d'évaluation sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Mamita Bangu nous fait le résumé. Au terme de sa mission de plusieurs jours à NRDC, le secrétaire adjoint des Nations Unies en charge des médecins de la paix a partagé quelques réflexions avec les acteurs politiques avant de rencontrer la presse nationale et internationale. Les axes de réflexion ont tourné autour de la situation préoccupante à l'Est avec une insistance particulière sur la protection des civils, la mise en oeuvre des programmes de désarmement, les désengagements progressifs des troupes de la MONISCO. Les principales articulations de ces échanges vont figurer dans les rapports annuels de l'évolution de la situation de la RDC au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce qui est positif, c'est qu'il y a des perspectives en ce sens. En dictorie notamment, il y a un plan pour le renforcement de la présence des FAADC qui sont aujourd'hui très peu nombreuses, aussi parce qu'une partie des ressources des FAADC a été dirigée vers le Nord qui joue. Et donc, nous comptons pour que ce plan soit mis en oeuvre de manière à ce que nous puissions effectuer cette transition graduelle, pas seulement, bien entendu, pour les forces militaires congolaises, mais aussi pour la police, et aussi les capacités civiles des autorités de l'État notamment de la justice. Jean-Pierre Lacroix a livré les impressions qui lui ont inspiré les conditions de vie des Congolais en situation de déplacer dans l'Est. Les contacts pris par le secrétaire général chargé de l'opération de médecins de la paix à Kinshasa l'ont conduit entre autres auprès du chef de l'État, le Premier ministre, ainsi que le président de la Haute Chambre du Parlement congolais. Une semaine, c'est les délais donnés aux responsables qui cumulent plusieurs fonctions dans différentes institutions et entreprises publiques. Les coordonnateurs de Toile d'Araignée, Jérôme Sekana, l'ont dénoncé au cours d'un point de presse tenu dans la capitale, nous dit Joël Cayémé. C'est un vent favorable aux réformes qui soufflent en RDC. Les efforts du gouvernement pour instaurer l'état des droits et visibles, c'est dans ces contextes qu'Étoile d'Araignée qui regroupe le journaliste économique via son coordonnateur, Jérôme Sekana, a saisi l'occasion pour dénoncer l'écumul des fonctions dans quelques institutions de la République. Nous allons saisir le procureur auprès de la Cour de cassation. Nous allons informer toutes les institutions du pays, en commençant par le président de la République, M. X, M. Y, Mme Z, volent l'État congolais depuis très longtemps. Voilà qu'il est commissaire aux comptes dans cette entreprise et il est en même temps inspecteur des finances, il est en même temps, il travaille au CPCC, il est en même temps à la Cour des comptes. C'est incompatible, il est jugé par qui ? Comme il a volé l'État, nous les traduisons en justice. Ils n'ont jamais vu ça, ils le verront. Quand nous dénonçons comme ça, nous ne les dénonçons pas comme des subversions. D'abord, nous avons commencé à approcher ces gens. Si quelques-uns ont commencé à déposer des lettres de suspension ou de démission, parce que nous les avons dit, ceux-là qui vont se conformer à la loi, nous allons les applaudir. Autre alerte, c'est la tenue du Conseil d'administration de la société minière Sodimico SA. C'est un moment important où les pays s'arrêtent, font son bilan. Nous, en tant qu'ONGT, nous devons saisir aussi cette occasion-là, pour dire un mot. Et avant de dire un mot, nous regardons dans les tableaux, parce que nous faisons le monitoring des dossiers. Nous constatons que Sodimico s'est réunit et il y a des malvérations. Nous ajoutons aussi, avant plus, du monitoring national du climat des affaires qui est présenté, qu'on entende aussi notre voix, parce que nous sommes dans l'environnement économico-financier. Nous dénonçons aussi les problèmes de Sodimico. Créé depuis le 11 février 2014, Toile d'Araignée compte plus de 250 journalistes spécialisés dans les enquêtes économiques. Dans la mission reste l'accompagnement des institutions de la République dans la lutte contre les antivaleurs. Les opérateurs économiques de la République démocratique du Congo à l'école du savoir, les avantages et les opportunités de l'exportation au centre d'une session d'information organisée par l'Agence nationale des promotions des exportations en République démocratique du Congo, nous dit José Baytombo. Une nouvelle matière, de nouvelles stratégies pour un objectif, celui de capitaliser la présence de la République démocratique du Congo à la zone des libres échanges continentales. Ces opérateurs économiques sont depuis ce mercredi à l'école du savoir sur comment exporter avec la ZLECAF. L'Agence nationale des promotions des exportations tient à outiller ses opérateurs sur les avantages et opportunités du commerce intrafricain. Une session de formation axée sur la compréhension des enjeux des exportations au sein de la ZLECAF. La définition d'une stratégie commerciale adaptée lancée par le directeur de cabinet du commerce extérieur, Jean Zosa. Je vous invite donc à suivre cette activité de formation avec beaucoup d'attention pour profiter des opportunités contre la ZLECAF aux opérateurs économiques et à l'arrivée. Mike Tamboulou Bemba, directeur général de l'ANAPEX, a à son tour présenté les différentes opportunités qu'elle régorge la ZLECAF avant d'inciter et encourager les participants à s'imprégner de différentes matières afin de promouvoir les commerces intra-africains et acquérir les connaissances précises sur les commerces générales et l'exportation en particulier. Des fructueux échanges ainsi que des moments d'apprentissage et des interactions bénéfiques afin de renforcer nos capacités techniques mutuelles, activer la meilleure partie de la ZLECAF et à jouer un rôle actif dans la transformation économique et de connaissances de notre continent. Formation organisée en partenariat avec Afrique Cibank et le CCU. Avant la clôture de cette première journée, les centres de commerce internationales s'est engagés à soutenir l'ANAPEX dans ses différentes méthodologies d'apprentissage. Les structures journées les personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo ont adopté au cours d'un atelier les documents du cadre de concertation des organisations des PVH, nous dit Diane Balaka. La condition de l'enfant en République démocratique du Congo en raison de sa vulnérabilité et sa dépendance par rapport à l'état de l'insécurité récurrente qui prévaut à l'Est ne peut laisser indifférente la communauté internationale. C'est la raison d'être de cette conférence organisée à Oslo en Norvège sous le thème « Protéger les enfants dans les conflits armés, notre avenir à tous », conférence à laquelle a participé Modeste Moutinga Moutushaï, ministre des Affaires sociales, actions humanitaires et solidarité nationale. Après avoir peint un tableau préoccupant de la situation de l'enfant en RDC, consécutif à la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs terroristes du M23, le ministre Modeste Moutinga Moutushaï a sollicité l'implication de la communauté internationale et la condamnation du Rwanda. C'est ici le lieu pour une solution d'une paix durable de vous inviter aimablement à militer pour décourager le Rwanda et tous les prédateurs, les plieurs de ressources naturelles. Cause principale des conflits armés en République Moutique du Congo d'arrêter l'aventure. Par ailleurs, la République s'engage à l'évrier davantage pour l'amélioration sensible du budget de l'État alloué à l'action sociale pour le renforcement des services intégrés de protection, d'éducation et de santé pour plus d'un million d'enfants directement affectés par les conflits armés. Le ministre Moutinga a échangé avec Mme Anniken Wiefeld, ministre norvégien des affaires étrangères, sur les accords de Rwanda et de Nairobi comme initiative régionale des résolutions des conflits de l'Est. On est là de suivre l'ouverture de la conférence sur la protection des enfants dans les conflits armés et les ministres des affaires sociales a représenté la République démocratique du Congo à Genève ou à ses assises de haut niveau à la RTNC. Les nouveaux bancs syndicals ont été investis officiellement hier. Les Konafis prennent la présidence et la vice-présidence au niveau de la ville de Kinshasa et la dynamique ouvrière du Congo d'Oc. En sigle, la présidence nationale. La cérémonie a été présidée par le directeur général adjoint de la RTNC en présence des inspecteurs généraux du travail. Le détail dans ce reportage de Joël Kayembe. Ils ont pris officiellement leur fonction. Les membres de la délégation syndicale et leurs suppléants récemment élus au terme des élections organisées à Kinshasa et sur l'ensemble de la République. Ces délégués syndicaux de Konafi qui ont pris deux sièges à la présidence pour la ville de Kinshasa et la dynamique ouvrière du Congo doc au niveau national ont été officiellement investis. Cette cérémonie rehaussée de la présence des agents et cadres de la RTNC a été organisée sous les auspices de l'inspection générale du travail. Ils sont devenus délégués à cause de leur statut. Les statuts parce qu'ils sont travailleurs. Donc, ce qui permet de leur tête qu'ils aient les obligations et les devoirs vis-à-vis de leur contrat qui les mûle avec la RTNC. Au nom de la directrice générale de la RTNC, José Adolphe vote au directeur général à Duin tout en félicitant ses bons syndicals à inviter ceux qui l'appellent désormais des partenaires à poursuivre les dialogues sur les sujets d'intérêts communs puisque l'employeur n'est pas un adversaire. Au nom de la direction générale et particulièrement de madame le directeur général et l'inglès Niembo-Sévi, nous présentons nos vives et sincères félicitations aux heureux unis et leur souhaitons plein succès dans leur nouveau manu. C'est donc avec un syndicat de participation et de collaboration que l'employeur attend de conjuguer ensemble des efforts pour le bien-être de l'ensemble du personnel. Nous en profitons également pour remercier la commission électorale ainsi que l'ensemble du personnel pour la discipline et la sérénité dont nous avons fait montre, dont vous avez fait montre tout au long des processus électoraux jusqu'à ce jour. C'est dans une ambiance Bonenfant qu'essaie de dérouler cette cérémonie immortalisée par une photo des familles. Restons toujours dans l'installation officielle du syndicat à la RTNC pour parler de la même cérémonie dans la province de Haute-Uellée sous le gide du ministre provincial du travail. Suivez. Cette cérémonie riche en couleurs à laquelle ont pris part le ministre provincial en charge de l'emploi, l'inspecteur provincial du travail du Haute-Uellée, tous les personnels de la RTNC Haute-Uellée ainsi que plusieurs autres invités a connu plusieurs mots prononcés pour la circonstance dont celui de l'installation proprement dite de la délégation syndicale de la RTNC Haute-Uellée par le représentant de l'employeur le directeur Damas et Soleke et Solekaya. L'élevé à la fois est animé du souci devant l'entreprise et fonctionner normalement et garantir ainsi les conditions socio-professionnelles adéquates aux travailleurs pour une paix sociale nécessaire à tout progrès. Pour y prévenir, chers syndicalistes, il vous faut un grand esprit, un esprit d'ouverture, un esprit d'écoute, surtout un esprit de discernement, un esprit d'abnégation et un esprit d'alte. Vous devez être aussi considéré comme le modèle de tous comme le catariseur de toutes les inèges et véritables ménèbres qui se soucient de son père. S'en est suivi le programme d'action du délégué syndical élu, Jérôme Bouguenda Moutoro, qui ne jure que par la réussite du mandat lui confié par ses pairs. Il s'agit de défendre et de préserver les intérêts du salarié et de garantir la paix sociale et aussi de l'entreprise. précisons que cette cérémonie est la toute première dans l'histoire de la RTNC au Tueli. Des problèmes de terre à l'origine des affrontements interethniques dans la province de la Tchopo, une situation qui met au mal la population et les élus de ce coin du pays qui lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes. Je viens le citer une fois de plus auprès du patron de la sécurité nationale. J'ai cité les vice-premiers ministres de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières. Les tueries continuent dans la province de la Tchopo. Les problèmes des courants s'existent jusqu'à ce jour qui s'engagent dans les noirs. La Tchopo mérite mieux ça c'est un cri d'alarme. Nous avons besoin que les autorités puissent jeter un regard favorable à la Tchopo pour que les problèmes qui se vivent à la Tchopo trouvent une solution dans son paix parce que cette population mérite la paix et la quiétude. C'est la fin de ces jours dans l'heure réalisée par Mustapha Obio et Papi Ngui Namaou. Richard Kualé a concouru à sa rédaction. Tarzino Kabamba a assuré la partie technique. Prenez rendez-vous à 19h avec Anim Balaka pour une autre édition d'information sur la RTNC. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente suite des programmes sur la radio-télévision nationale congolaise. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada